So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF, en direct, du Golden Hour. Du Golden Hour! Il y en a comme 8 H dans cette phrase-là! On est dans le bureau à Simon au CSM, à Saint-Mathieu-de-Belleuil. On en a parlé un petit peu dans le dernier podcast, on est encore un petit peu en train de... On est homeless! Oui, c'est ça, on a décidé de faire ça dans mon bureau au lieu de dans la rue, comme on l'a dit la dernière fois. Mais oui, c'est ça, on est encore en train de regarder pour peut-être un autre local. Mais pour l'instant, mon bureau fait bien la job et ça ne coûte pas une crise de scène. En fait, ça me coûte 500$ par mois, mais ça ne me coûte pas plus cher d'être ici. C'est ça. Fait que bref, bienvenue dans mon bureau. C'est le deuxième qu'on fait ici, on en avait déjà fait un qui avait été filmé par Matt Marketing. Exactement. Puis là, on est all by our lonesome. J'imagine la scène de Friends avec Chandler qui est sur le bord de la fenêtre, puis Joey qui est devant son truc qui coule de l'eau. Bref. C'est vraiment agossant que je ne puisse pas être face à toi, je suis obligée d'être genre... Oui, mais recule-toi ici tout. Non, tu ne seras plus dans la caméra. Tu regarderas la caméra. Everybody wins! Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas besoin de t'en regarder. En fait, toi, tu n'as pas besoin de me regarder. Puis personne n'a besoin de me regarder. Oui, c'est ça. Fais juste pas trop swinguer avec le micro, tu sais. Je vais essayer. Oui, s'il te plaît. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on voulait faire un petit épisode d'autant de niaiseries qu'on entend par rapport aux coachs, des niaiseries qu'on voit dans le gym, des affaires que tu vois dans les magasins de suppléments, des niaiseries qu'on voit les gens en général dire dans le monde du fitness parce qu'on est un podcast de même. On dénonce les niaiseries. Puis si on a le temps, on fera un petit résumé quand même des suppléments niaches. Oui, sure. Juste les formules. C'est facile de les pluguer ici. J'en ai plein dans mon bureau. Oui, Simon, il y a vraiment, tu as pas mal de trucs. J'ai la grande majorité. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas. Je n'ai pas le gut restore. L'oméga 3, je trouvais que vu que je ne les garderais pas réfrigérés, je n'aimais mieux pas. Mais tant qu'ils ne sont pas ouverts, tu peux les garder pas réfrigérés. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est ça, je n'ai pas la protéine non plus, mais j'ai la grande majorité du reste. Oui, mais les formules genre Adreno, Herbal Knight. Oui, c'est ça. Herbal Knight, j'en ai genre 14 en stock. Fait que si vous en voulez, venez me voir. Bref, truc que tu as posté tantôt dans ta story pour ceux qui l'ont suivi, un coach qui aurait spécifiquement dit à son client, non, tu ne prends pas des AA, ça te prend absolument des BCAA. Oui, et honnêtement, Simon, je ne comprends pas dans quel… Tu sais, parce que je dis tout le temps, tous les suppléments ont leur raison d'être dans un certain contexte, pas les BCAA. Mais pas « over » des EAA du moins. Pas « over », c'est ça, tu sais, dans le contexte où tu prends… Puis tu sais, encore là, pas « over » des EAA, puis je veux dire, pour le 5 piastres de différence, on l'a déjà mentionné, va-t'en vers des EAA, parce qu'il n'y a aucun bénéfice dans ton BCAA que tu n'auras pas avec tes EAA, et tu as encore plus de bénéfices. Fait que je ne comprends pas qu'il y ait quelqu'un qui se nomme « coach ». As-tu juste à qui, le coach? Non, je n'y ai pas demandé. Au début, je lui l'ai demandé, puis… Mais le pain, c'est que, puis je veux dire, à un moment donné, je comprends pourquoi, mais les gens sont souvent, entre guillemets, un peu « protecteurs » de leur coach, comme ils ne veulent pas, entre guillemets, les dénoncer, parce qu'ils sont comme… Excuse-moi, si tu ressens le besoin de protéger ton coach, c'est peut-être un « red flag », parce que, je veux dire, mes clientes, je pense qu'elles sont contentes de dire que c'est moi leur coach, puis je pense qu'elles ont la confiance que peu importe ce que quelqu'un va leur dire, ils peuvent venir me poser la question, puis je vais backer pourquoi est-ce que dans tel contexte, pour telle personne, j'ai pris telle décision. Tu sais, j'ai suggéré telle chose over telle chose. Fait que, moi, ça ne me fait pas peur. Je veux dire, si tu veux m'arriver avec… Ah, mais tu sais, on va dire, justement, je suis allée dans un shop parce que j'ai des clientes à Québec, puis le gars m'a dit que lui, il pense que je serais peut-être mieux avec ça au lieu de ça. Fait que, tu sais, pourquoi est-ce que tu m'as mis telle chose au lieu de telle chose? Ça va me faire plaisir de répondre à mes clientes. Tu sais, parce que je peux le backer. Mais des BCAA over des EAA, parce que la fille est venue hier, puis est revenue reporter son EAA aujourd'hui, parce que je l'avais fait partir avec un… Fait que… Ah oui, elle repartit avec ça. Je comprends qu'elle soit revenue, est-ce qu'elle est déçue, est-ce qu'elle est déçue, est-ce qu'elle est revenue, puis elle a vraiment échangé son EAA me disant « Non, mon coach a dit que c'était vraiment un BCAA, que ça me prenait ». J'étais comme « Déjà, je ne comprends pas pourquoi ton coach te met du BCAA dans ton top 10 de supplément ou même ton top 5 ». Lui, y a-tu demandé si son coach lui avait donné une explication? Euh, non. Bien, je pense qu'il avait dit un peu pour la récupération ou quelque chose de même, mais comme il a… Ouais, bref, c'était tout. Make it make sense. Les deux autres affaires, je pense qu'elle avait conseillé au moins un oméga 3 et ou du magnésium, quelque chose de même. Fait que… C'est pour ça que j'étais comme… Il n'y a pas juste des recommandations qui ne font pas de sens, mais je ne comprends pas pourquoi tu lui dis de prendre absolument un BCAA. Fait qu'à moins que la fille soit allergique aux six autres acides aminés ou un des six autres… Ou un des six autres… Ou un des autres… Ou un des autres dans sa protéine, de toute façon. Bien, c'est ça que j'allais dire. Je suis comme si ça veut dire qu'elle est allergique à la protéine isolante tout court. Fait qu'en tout cas, je suis comme… Je ne vois vraiment pas le bénéfice de prendre un BCAA versus 100$. Parce que son coach tenait absolument à ce qu'à l'économie de 5$. C'est la seule affaire logique que je peux penser. Puis même là, rendu là comme « Investis le 5$, tu vas avoir de quoi de… » Ben non, mais rendu là, si tu veux faire économiser ton client, fais-y pas acheter les fucking BCAA. C'est juste pas acheter, c'est ça, oui. Fait qu'en tout cas. Fait que ouais, c'était une des affaires loufoques que j'ai entendues aujourd'hui même. C'est vraiment spécial. Mais c'était vraiment un bon point que je trouve que t'apportes si t'es rendu que tu ressens le besoin de défendre ton coach. Parce que deep down, tu dois te douter que c'est pas legit ce qu'il fait. Puis j'en ai plein, là. Mettons que j'ai une évaluation avec des clientes, puis que, tu sais, j'ai une des questions, c'est « As-tu déjà été coachée auparavant? » Puis il y en a plein qui sont comme « Ah, mais tu sais, je veux pas dire c'est quoi le nom parce que je veux pas faire de merde. » Puis je suis comme « Premièrement, je suis pas Dieu le père, là. Puis je suis pas… C'est pas parce que notre podcast s'appelle « Woke up and Jones violence » que je suis méchante dans la vie, puis que je vais envoyer chier tout le monde, puis que je vais dénigrir tout le monde. Tu sais, souvent, ce que je vais leur dire, c'est « Écoute, aie pas peur. Tu sais, je vais pas aller bâcher l'autre personne. Je suis comme « Tout le monde fait ce qu'il peut, puis tu sais, à moins que ça n'aille vraiment pas de bon sens, puis que je fasse ça, qui est ça, c'est des recommandations qui sont dangereuses, là. » Mais, outre ça, je suis comme « C'est pas grave que tu nommes la personne. Je vais pas aller y parler. Je vais pas aller la dénigrer. Je vais pas… Tu sais, il va rien se passer. C'est juste que moi, ça va me donner une idée de « Ok, t'as déjà eu tel type de suivi auparavant. Fait que de où est-ce que tu pars? Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que t'as aimé ça? Est-ce que t'as pas aimé ça? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Tu sais, moi, c'est vraiment juste pour recréer des informations, pour après ça donner le meilleur service possible. Mais si tu ressens le besoin de, comme, entre guillemets, protéger cette personne-là de se faire ramasser, si tu veux, par quelqu'un de compétent, bien peut-être que cette personne-là aura avantage à se faire ramasser par quelqu'un de compétent à un moment donné, parce que, pour de vrai, c'est le « Far West », le coaching au Québec. Fait qu'il y a tellement de gens qui sont pas assez formés, pas formés du tout, qui sont incompétents, qui coachent des gens. Je vois tellement d'affaires loufoques et j'entends tellement d'affaires loufoques. Puis c'est triste parce que c'est votre santé qui est en jeu. Puis comme Martin l'avait dit dans le dernier podcast, souvent, les gens vont voir leur coach comme un genre de gourou. T'sais, moi, je suis comme, d'où, je suis pas un gourou, je suis pas rien, là. Je suis littéralement juste ta coach est naturopathe, là. J'ai pas découvert le remède contre le cancer, là. I'm fucking nobody, là. Fait que c'est correct de faire confiance à vos coachs, mais assurez-vous qu'ils sont capables de backer ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous disent, puis que vous pouvez leur poser des questions sans avoir peur de demander une question. Non, c'est ça. Puis t'sais, comme, si j'ai des clients qui écoutent ce podcast-là, puis que vous faites poser la question à un moment donné, c'est qui ton coach pour peu importe la raison, j'aime croire que vous allez avoir assez confiance en ce qu'on fait pour leur dire sans dire, ah, j'ai peur que, soit que je sois mal vu ou que, t'sais, mon coach va se faire bâcher ou whatever, parce que si vous dites mon nom, puis que ça implique que cette personne-là me contacte pour me poser des questions, tenez pour acquis que je vais être capable de le backer. Parce que, comme Jess dit, tout ce qu'on vous donne, on est capable de le backer parce que c'est là pour une raison. Puis si jamais je donne de quoi, que ce soit dans le plan d'entraînement, dans le plan alimentaire, des suppléments, whatever, puis qu'il y a quelqu'un qui avait vraiment une bonne raison de venir me dire, comme, hey, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais je veux le savoir. Mais oui, je veux le savoir. Fait que, t'sais, si vous dites pas mon nom, ben peut-être que c'est une personne qui viendra jamais me le dire, puis que finalement, ben je le saurais jamais. Fait que, si vous ressentez tant que ça le besoin de défendre, entre guillemets, votre coach, un, pourquoi? Puis deux, il y a des grosses chances que si vous voulez tant pour que ça le mentionner, le divulguer, c'est qui? Deep down, c'est pas mal sûr que c'est parce que vous avez une idée que c'est peut-être pas, peut-être pas ça la coche, ton affaire. T'sais, t'avais dit quelque chose dans un podcast à un moment donné, Simon, à laquelle j'adhère énormément. C'est, on veut toujours se faire dire une opinion qui peut potentiellement être contraire à la nôtre, parce que quand t'apprends une opinion contraire à la tienne, il peut se passer seulement deux choses. La première, c'est que tu vas renforcer ta position parce que tu vas entendre le point contraire ou l'avis de l'autre personne puis tu vas faire « ça fait littéralement aucun sens ». Fait que ça me confirme que j'ai raison. Mais la deuxième chose qui peut arriver, c'est « Aïe, tu sais quoi? J'avais pas vu ça de cette façon-là. J'avais pas envisagé cette perspective-là. Fait que merci de me l'avoir dite. Comme ça, je peux élargir mon champ de pensée, si tu veux. Je peux élargir ma vision des choses. Puis peut-être que finalement, c'est un super bon truc. On prend dans le contexte qu'on vient de le nommer présentement. Peut-être que ce que tu m'as suggéré que toi, t'aurais fait pour ma cliente ou mon client, peut-être que « Aïe, j'avais pas pensé à ça. » Puis je pense que finalement, ça pourrait être une très bonne combinaison à essayer. Fait que merci de me l'avoir dit parce qu'effectivement, j'y avais pas pensé. Fait que dans les deux cas, c'est un win-win. Fait que je pense que c'est juste important d'être ouvert à l'apprentissage. Puis ça vaut pour Simon puis moi aussi. Oui, on a quand même beaucoup de connaissances. Puis oui, on est entouré de gens qui ont un fuckton plus de connaissances que nous deux. Mais ça reste qu'on a justement toujours des choses à apprendre. Puis que c'est en discutant avec d'autres personnes qu'on peut l'apprendre. Fait que comme tu viens de le mentionner, si tu ressens le besoin de protéger ton coach puis que t'es pas fier de faire « Hey, mon coach, c'est telle personne. » Peut-être que c'est un red flag. Oui. Puis ça va être niaiseux, mais je trouve que d'avoir, tu sais, sans nécessairement être le broadcast partout, c'est qui ton coach. Non, non. Tu devrais quand même avoir une certaine, entre guillemets, fierté d'être comme « Moi, j'étais avec cette personne-là. » Tu remets ta santé puis littéralement ta vie entre les mains de quelqu'un. C'est ça, exact. C'est aussi niaiseux que, mettons, je sais pas, ton chum, ma blonde, tu devrais être fier de faire comme « C'est avec cette personne-là que je suis. » Mais ça devrait être un peu le même principe pour ton coach, juste de faire comme « Cette personne-là, je lui fais confiance. J'ai pleinement confiance en ses capacités, en ce qu'on fait ensemble. Fait que, tu sais, si tu veux aller lui parler, vas-y. » Mais comme, tu sais, rentres-lui, on s'entend. C'est pas vous autres les coachs, c'est normal que vous ayez pas les réponses. Oui. Mais si quelqu'un vous pose la question, puis vous êtes, tu sais, vous avez des doutes, ça en dit un peu, ça en dit quand même plus long que vous pensez sur la relation que vous avez avec votre coach, là. Oui. Fait que, c'est ça. Puis ça, on en a parlé aussi dans le podcast avec Martin quand on a parlé des suppléments, mais fucking recommandation d'estro-control tout le temps, là. Surtout dans des quantités comme à n'en plus finir, là. Tu sais, les suppléments genre estro-control, je trouve que ça a sa place dans le contexte où, par exemple, on va dire, bien, pour les gars en général qui aromatisent, ça peut être super intéressant comme supplément. Sinon, pour les filles, je dirais, si vous avez vraiment des gros SPM, si vous avez des symptômes comme ça, pas pour le gras de cuisse et ces affaires-là, mais pour des symptômes de même, pour voir, OK, si ce supplément-là fait un effet positif sur moi, c'est peut-être signe que je devrais prendre un rendez-vous avec mon endocrinologue. Puis ça peut supporter, je dirais, quelqu'un qui a des gros SPM puis qui a des symptômes pas le fun, le temps que t'es capable de voir un endocrinologue. Parce qu'on le sait que l'accès aux endocrinaux puis aux médecins, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à avoir au Québec. Les crises, non. Vraiment pas. Fait que, tu sais, si en attendant, ça peut t'aider à te sentir mieux, bien, c'est correct, je pense, de le prendre. Ça n'aura pas de mauvaise répercussion en tant que tel. Mais si tu le prends pour brûler ton gras de cuisse... Si tu le prends pour brûler ton bras, je te confirme qu'il y a un problème. There's always a way. Mais c'est ça, tu sais, fait que je pense que ça a sa place, pas nécessairement en quantité astronomique, puis pas pour les raisons qui ont été utilisées comme la personne de genre, OK, mais là, c'est parce qu'il faut cibler le gras de tel endroit dans ton corps. Ça n'a pas rapport... Tu sais, on l'avait parlé avec Myriam, mais le gras des cuisses, c'est genre un des meilleurs gras que tu peux avoir. Bon, fait que... Parce qu'il s'écrit de la diponectine. Et voilà. Fait que... Le mot que j'avais oublié, c'était quoi le nom, puis en leur sortant, j'étais comme « oui, il faut que je me rappelle de ça ». Oui, diponectine. Oui. On va le plugger comme recrudescence. Oui, c'est ton nouveau mot, ça, depuis une couple de semaines. Mais c'est ça. Fait que ça a sa place. C'est pas de jamais n'en conseiller, parce que je veux dire, si ça arrive que vous avez des clientes, puis que, tu sais, leurs SPM sont insupportables, puis qu'ils ont vraiment, tu sais, ça nuit à leur vie et tout, puis qu'on voit que ce supplément-là les aide à ce niveau-là, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Ça veut pas dire de le recommander à l'année longue, mais en attendant d'avoir une meilleure solution, par exemple. Puis encore là, il y a plusieurs autres combinaisons de suppléments que je vais utiliser avant ça. Mais, mettons, quelqu'un qui veut quelque chose de rapide, pas trop coûteux, bien simple, qui a pas de suivi naturopathique, puis qui a pas accès à un naturopathe non plus, qui peut pas se payer un suivi, ça peut être un bon dépanneur, je dirais. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est de garder en tête qu'un, c'est un dépanneur. C'est un dépanneur. C'est un patch, c'est un plaster, appelle ça comme tu veux, c'est pas une solution, c'est pas une solution à long terme. Ça veut dire que si tu vois une amélioration avec ça, ça cache autre chose. Que t'as adressé à la source. Et que tu devrais adresser à la source. C'est pas de toujours payer un supplément pour essayer de patcher pour un autre problème à quelque part, là. Les suppléments, c'est vraiment là pour supplémenter votre santé métabolique. Tu sais, je veux dire, il y a des choses comme, par exemple, moi, on va dire, mon stress, mon sommeil, c'est des affaires depuis que je suis fucking née. Il n'y a rien à faire. J'ai pas le choix de me supplémenter. Si je ne me supplémente pas, je vire complètement folle. Mais tu l'adresses pareil pendant ce temps-là. C'est pas comme tu disais, oh, je vais prendre la L-TNN et des trucs pour m'aider à dormir, mais je ne vais jamais faire de thérapie. Je ne vais jamais travailler sur mon stress. Non, 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 c'est ça. J'optimise mes habitudes de vie. Justement, j'ai embarqué dans le fitness parce qu'on le sait, le sport, c'est super bon pour ça. Je prends tous les autres moyens connexes, mais c'est quand tous les autres moyens connexes ne sont quand même pas assez. À ce moment-là, c'est sûr que c'est possible. Ou tu sais, quelqu'un qui, je ne sais pas, a tout le temps... Ben, si t'as tout le temps une digestion pas correcte, ça cache d'autres symptômes aussi. Mais bref. Fait que, normalement, à part le magnésium, genre l'oméga-3 puis la vitamine D, il n'y a pas grand-chose que tu devrais prendre à l'année longue. Après ça, c'est du cas par cas. Fait qu'il y a des gens, peut-être qu'il y a des choses. Tu sais, moi, dans mon cas, c'est la théanine. La théanine, je ne peux pas m'en passer. C'est pas un secret. Mais c'est... Puis il y a un paquet d'autres suppléments aussi, mais ça, c'est parce que je suis un peu paresseuse. Mais sinon, c'est ça, tu sais, il faut pas... Quand on est mal chaussé. Ouais. Mais il faut pas que vous... J'ai juste relate. Il faut pas que vous... vous identifiez. Ouais, ben, aux suppléments. Tu sais, c'est... Modifier vos habitudes de vie. Puis une fois que tout est optimisé dans vos habitudes de vie puis qu'il y a vraiment plus rien à faire pour que... Tu sais, de plus, pour cette période-là, peut-être, ou pour tout le temps, à ce moment-là, ça va être des suppléments qui vont être intéressants. Mais c'est jamais supplément d'abord puis on s'attend à ce que ça fasse des miracles. Non, c'est ça. Puis c'est que j'ai l'impression que... Il y a beaucoup de gens qui, dès qu'il va avoir un problème qui va survenir, on va mettre en guillemets, un problème-là, mais dès qu'il va avoir un problème quelconque qui va survenir, leur premier réflexe, c'est pas de faire comme « Ah, je me demande pourquoi c'est là. Faudrait que je commence à investiguer pour essayer de trouver la source pour que je règle le problème. » Il y en a beaucoup. Leur premier réflexe, c'est « Ah, il y a un problème. Quel supplément je pourrais aller chercher pour essayer de patcher ça? » Il y a une raison pour laquelle vous avez ce problème-là. Ça n'arrive pas comme « out of nowhere ». Si tu commences à développer, je sais pas, genre des problèmes de digestion, il y a une raison pour laquelle t'as un problème de digestion. Est-ce que t'es plus stressé? Est-ce que t'as changé quelque chose dans ton alimentation? Est-ce que t'as changé le moment où est-ce que tu manges tes repas? Parce que juste ça, ça peut avoir un impact dépendamment de ce que tu fais avant-après. Est-ce que tu prends le temps de mastiquer chacune de tes mouchées? Est-ce que t'es relax quand tu manges? Est-ce que t'es plus stressé ces temps-ci? Ce qui fait que là, ta digestion est plus... Comme ça peut être un paquet d'affaires, mais j'ai l'impression qu'on cherche toujours la solution facile. C'est comme « Ah, j'ai un problème. » Bon, il doit y avoir un supplément à quelque part qui doit m'aider pour ça. Bon, j'ai de la misère avec la digestion. Hey, j'ai entendu dire que NIH faisait le « Gut Restore ». Ça va aider ma... Mais OK, mais ça aussi, c'est censé être temporaire. T'es pas censé prendre ça comme indéfiniment. Fait qu'il faut toujours essayer de trouver le pourquoi en arrière. Si ta première et seule solution au problème que t'as, c'est d'essayer d'aller patcher avec un supplément, tu vas finir avec 42 suppléments pis t'auras quand même réglé aucun problème. Faut que t'ailles à la source. Ben, je vais faire un parallèle avec, par exemple, les médicaments, tu sais. C'est même pas vrai, t'es incapable de faire des parallèles. Je suis fucking capable de faire des parallèles. C'est pas parce que ça me prend trois fois avant d'être capable. À un moment donné, short story, quand je travaillais à Montréal, à TVA, avant d'être coach, à un moment donné, j'essayais de faire un parallèle, mais comme les autos, ils étaient collés, 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 collés sur moi. Fait que là, il fallait que j'avance un peu, je recule un peu. J'avance un peu, je recule un peu. Fait que pour être capable de le rentrer, tu sais. Pis il y a un monsieur qui a eu... Ouais, absolument, c'est en avançant et en reculant que tu finis par la rentrée un peu. Sur ce... L'auto! Oui, l'auto! L'auto! Tant, le stationnement. Pis il y a un monsieur qui a eu pitié de moi pis il m'a demandé s'il voulait que je fasse... S'il voulait que... Si je voulais qu'il fasse mon parallèle à ma place. Fait que le monsieur, il a stationné mon auto à Montréal. Pis là, pendant que j'ai donné mes clés, j'étais comme... Tu sais, j'avais quoi... D'un coup, qu'il parte avec le char, tu sais. T'sais, j'ai eu un, deux secondes de... Je viens de donner mon char pis mes clés à quelqu'un à Montréal. Genre, un inconnu que je connais. Fuck all. Finalement, il a juste été vraiment gentil. Mais j'étais comme... Est-ce que je suis naïve pour vrai, là? J'étais comme... La la la, voici mes clés! Bye, monsieur! T'sais, grosse conne. Non, mais t'imagines-tu? Le gars, il est comme... Hey, t'as l'air d'avoir besoin d'aide. Veux-tu que je le fasse pour toi? Ah oui, ça serait vraiment gentil. Hey, laisse le char, le gars, il se pousse. T'sais, mais en même temps, je suis comme... Au pire, je réclame aux assurances. C'est pas très grave, mais... Comme... C'est quand même chiant sur le coup, là. T'as pas besoin de ça, là. Non, non, exactement. Fait que, bref, c'était ma petite short story. Mais pour faire le parallèle avec les médicaments, t'sais, par exemple, lorsque les médecins ou les pharmaciens vont recommander à quelqu'un de prendre des antidépresseurs, généralement, c'est quand les gens vont voir le médecin ou le pharmacien à un point où est-ce qu'ils sont le plus bas. Souvent, ça va être recommandé avec de l'activité physique et de la thérapie. Parce qu'un antidépresseur, tu n'es pas supposé vivre là-dessus. C'est supposé être une béquille, puis c'est correct, les gens qui le consomment à l'année puis qui en ont besoin à l'année, pendant des années, mais techniquement, vous êtes quand même supposé de faire du travail à côté. C'est supposé être une béquille, ça aussi. Puis une béquille que, pour certaines personnes, vont avoir besoin excessivement longtemps, mais reste que ce n'est pas supposé être la solution. Puis la plupart des gens avec qui je travaille qui ont ou ont eu des antidépresseurs ne voient pas une grosse différence au niveau de comment ils se sentent. C'est rare que j'ai eu des clientes qui étaient sur les antidépresseurs puis qui étaient comme, « Mon anxiété est guérie puis ma vie va vraiment mieux. » Jamais. C'est tout le temps. Pour vrai, c'est juste que je suis capable de survivre en ce moment. C'est juste ça. Des fois, ça va ne serait-ce qu'aider à dormir un peu. Il y en a, puis c'est vraiment juste avant, je faisais constamment des crises de panique puis maintenant, je suis quand même vraiment stressée puis je ne vais pas bien, mais au moins, je me remplis à l'hôpital parce que je fais une crise de panique. C'est ça. Souvent, ça va être des témoignages comme ça. Ça fait que ce n'est pas de dire que les antidépresseurs, c'est mauvais ou peu importe. C'est juste que ce n'est pas supposé être la seule solution. C'est une solution qui, conjointement avec d'autres éléments, va et peut être efficace pendant une certaine période de temps. Exact. Ça nous ramène à notre point, notre ploing. Notre ploing. Ça nous ramène à notre point comme essayer de trouver la source puis travailler sur la source. Ça ne veut pas dire de jamais prendre de suppléments. Je veux dire, on s'entend, on représente une compagnie de suppléments, on en prend nous autres aussi. Oui. C'est juste, prenez vos suppléments pour une raison spécifique. Si vous en prenez, justement, autre que, mettons, oméga 3, vitamine D, magasium, des affaires comme ça qui peuvent se prendre peut-être un petit peu plus à l'année, mais des affaires comme pour aider la digestion, des affaires... Oui, c'est ça. Des affaires comme pour aider la digestion, des affaires pour aider le sommeil ou des trucs comme ça, vous devriez quand même activement être en train de travailler sur pourquoi vous en avez besoin. Puis, tu sais, des affaires comme toi, mettons, la L-TANIN, mais tu es quelqu'un d'anxieuse en général et tu travailles là-dessus à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les... Tu sais, fait que... Tu ne fais pas juste t'asseoir sur ton L-TANIN en disant comme « Ben, moi, à l'instant, j'ai ça, je n'ai plus besoin de travailler sur mes affaires comme... » Non, parce que même avec L-TANIN, je veux dire, dans des périodes de ma vie où est-ce que je dors moins bien, que j'ai moins de ci, moins de ça, je veux dire, mon anxiété, mes crises de panique, ils remontent dans le tapis, là. Je veux dire, c'est pas... C'est pas plus le fun, là. C'est pas une solution magique. Ça me permet d'être plus stable en règle générale, parce que si j'en prends pas, peu importe ces camps, là, je vais vraiment pas bien tout le temps. Exact. Mais si je fais pas de travail à côté, c'est pas miraculeux, là, un supplément. Fait que... C'est ça. Puis Jess, une petite question pour toi. À quel point est-ce que c'est hydratant de l'eau? Apparemment, Simon, l'eau n'hydrate pas. Savais-tu ça, toi? Ben non, j'ai appris ça tantôt. Moi aussi, j'ai appris ça tantôt que l'eau, c'était pas assez hydratant. Câlisse. C'est ben pas c'est quoi l'autre fonction de l'eau, le port hydraté, là. Veux-tu contextualiser pour ceux qui savent pas de quoi qu'on parle? Oui, dans le fond, je l'ai mis en story, ça aussi, mais j'ai une cliente qui... Ça a été une bonne journée au shop aujourd'hui. Mais j'y publie pas tout le temps. Je pense que... Dites, quand vous... Sérieux, moi, je vote pour que t'y poses tout. Ouais, hein. Tout. Au pire, ça nous fait du contenu. Je vais partir une série sur Insta. Toutes les choses qui font aucun sens que j'entends au Shop Santé parce que ça arrive chaque semaine. Genre minimum 2-3 fois semaine que j'ai des affaires que je fais. Ben voyons donc. Puis c'est pas la faute des gens. Je veux dire, les gens, on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, mais moi, si tu commences à me parler de thermogenèse, de thermo-chose nucléaire... Thermo-nucléaire, oui. Oui, c'est ça. Thermo-nucléaire. Je veux dire, I'm stupid. Tu peux me dire littéralement ce que tu veux, je vais faire. Ben oui, ça me semble faire du sens. Tout à fait. Fait que c'est pas de la faute des clients. C'est vraiment pas pour bâcher sur les clients. Ben non, pas du tout. Mais là, ça, c'était une recommandation de... Ça, c'était une recommandation d'une fille qui travaillait dans un autre magasin de suppléments. C'était une recommandation d'un commis, en plus. C'était même pas comme un coach, là. Non, c'était une commis. C'est pour ça que quand je te disais d'arrêter de dire à tout le monde de demander au commis, il y en a des compétents et il y en a des différents. Des différents. Fait que c'est ça. La fille, je comprends ce qu'elle a voulu dire à la cliente, mais il faut pas oublier que les clients dans les magasins de suppléments, c'est comme des enfants de 5 ans à qui il faut t'apprennes de pas mettre la main sur le four parce que ça brûle. Pas parce qu'ils sont stupides, parce que c'est pas un domaine qu'ils connaissent « fuck all » pis jusqu'à pas si longtemps que ça, tout ce qui touchait à la santé relevait de la médecine. Fait que si t'étais pas médecin, t'étais épais en santé. Fait que la fille, ce qu'elle a voulu dire, parce que là, j'ai posé des questions à la cliente quand elle m'a dit que l'autre fille avait dit que l'eau, c'était pas assez hydratant, fait qu'il fallait qu'elle prenne des électrolytes. J'étais comme « ok, l'eau, ça hydrate pas assez. » « Ok. » J'étais comme « mais est-ce que tu bouges beaucoup? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu sus beaucoup? T'sais, bois-tu beaucoup d'eau? » Elle est comme « bien, je bois genre 4-5 litres d'eau par jour, je travaille dehors, pis nanana. » Je suis comme « ok. » J'ai dit « je pense que ce qu'elle a voulu dire si tu lui as parlé de ça, c'est qu'effectivement, même si tu bois 5 litres d'eau par jour, si tu sus beaucoup d'eau parce que tu travailles très fort, la nourriture est comme « non, je sale jamais. » Je suis comme « ok. » Mais j'ai dit « à ce moment-là, effectivement, ça reste une bonne recommandation les électrolytes parce que probablement que t'as tout le temps soif parce que tu n'as pas assez d'électrolytes à l'intérieur de toi, donc tu ne retiens pas ton hydratation parce que tu ne consommes aucun sel, aucun « fuck all ». Donc, ton corps ne garde pas l'hydratation. Fait que tu bois de l'eau, mais il n'y a rien qui se garde. Tout se floche. Fait que je dis « à ce moment-là, c'était une bonne recommandation. » Mais j'ai dit « il ne faut pas penser que l'eau, ça n'hydrate pas. » Ce n'est pas tout à fait ça. C'est ça. Il y a une façon de dire les choses pareilles. C'est ça. Il faut vraiment prendre le temps d'expliquer ça comme il faut aux clients parce qu'après ça, on se ramasse avec du monde qui vont dire « l'eau, ça n'hydrate pas. » Puis c'est parce qu'après ça, n'est pas acquis aussi que souvent ces personnes-là vont aller répéter ces conseils-là à d'autres mondes. Oui, c'est ça l'affaire. Puis ces personnes-là n'auront pas l'expérience pour remettre en question puis posé plus de questions. Ils vont juste faire comme « ah oui, l'eau, ça n'hydrate pas. » Oui, mais c'est une commie dans un magasin de supplément qui m'a dit ça. Ça fait que clairement c'est quoi qu'elle parle. Ça va se déformer de téléphone arabe à « l'eau, ça n'hydrate pas. Il faut que tu prennes des électrolytes sinon tu n'es jamais hydraté. » C'est ça. Puis là, les gens vont commencer à faire comme « ah bien là, si l'eau, ça n'hydrate pas, ça ne sert à rien de boire. Je ne boirai plus d'eau. Je vais juste prendre genre du Gatorade, des affaires de même. » Ça fait que ça peut aller très loin. Puis comme on a l'air d'exagérer mais c'est de même, ça fonctionne pour vrai. Ce n'est pas une exagération. Non, non, genre justement l'espèce d'effet de téléphone arabe de les gens qui ne savent pas de quoi qu'ils parlent vont répéter des affaires de quoi ils ne savent pas de quoi qu'ils parlent puis là, les autres vont juste le prendre pour du cash parce qu'ils sont comme « ah bien là, l'entendu de telle personne qui devrait techniquement être crédible, ça doit être vrai. » Puis la preuve, c'est que la plupart des gens qui viennent chercher quelque chose en magasin, tu leur demandes « est-ce que tu sais ce que ça fait ? » Puis ils ne le savent pas parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire que telle affaire était bonne. Ils ont entendu sur Internet quand il y a des trends comme on avait dit. La carnitine, genre. La carnitine, la schwaganda pour la testostérone, ça fait de même. Ils ne se posent pas plus de questions. Ils sont genre « ah, il y a plein de gens qui disent que ça, ça fait tel effet, ça fait que ça doit être vrai. » Le fil de pensée ne va pas plus loin que ça. Fait que s'il vous plaît, assurez-vous de donner assez d'informations autant à vos clients que votre entourage. Oui, puis je fais une micro-parenthèse juste parce qu'on parle de s'hydrater. J'ai vu... C'est une parenthèse dans un micro. Littéralement. Effectivement. J'ai vu récemment, je ne sais pas si l'étude est récente, mais j'ai vu un post récemment par rapport à l'effet du café sur l'hydratation. Parce qu'il y a bien du monde qui vont dire que le café... Le café, ça déshydrate. Le café, ça déshydrate et le café, ça ne déshydrate pas du tout. Le café, même, en termes d'hydratation, il hydrate presque autant que de l'eau. Fait qu'on peut arrêter de dire ça. La caféine, en soi, c'est un léger diurétique, mais le café, en soi, ne déshydrate pas. Mais ça ne vient pas d'annuler toute l'eau que tu as bu avec ton café, mettons. Non, non, c'est ça, exact. Mais tu sais, je veux dire, je pense que c'était... Je pense que l'étude, c'était quelque chose comme il donnait trois litres d'eau à une personne, puis l'autre personne, il leur donnait le choix de trois breuvages entre genre liqueur diète, du café, probablement l'étude. Mais c'était quelque chose comme ça, puis il se rendait compte que le café en soi était pratiquement autant hydratant que l'eau. Fait que si vous avez... Je ne suis pas en train de vous dire de prendre 18 cafés dans votre journée. Non. Mais si, mettons, vous aimez vraiment le café, déjà, essayez d'en prendre pas trop du café inné, essayez de prendre du décaf à travers votre journée. Mais si vous avez envie de prendre un ou deux cafés le matin, c'est parfaitement correct. Si vous avez envie d'en prendre le soir ou en fin de journée parce que vous aimez vraiment le goût du café, prenez du décaf, mais c'est vraiment correct de prendre du café. Ce n'est pas dramatique. Vous n'allez pas vous déshydrater comme à n'en plus finir je pense que vous prenez du café. Chaque café que tu bois annule trois verres d'eau. Oui, non, c'est ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça aussi, c'est vrai. Ça pour dire que pour les coffee lovers, genre moi, same, calmez-vous sur la caféine, mais si vous avez envie de prendre du décaf de temps en temps, c'est vraiment correct. Puis autre... La bonne aux brunes. La bonne... Non, noire comme mon âme. Mais non, c'est ça. Une autre affaire, je me suis fait poser la question par une de mes clientes, je pense, il n'y a pas super longtemps, elle est allée s'entraîner avec une de ses amies puis tu sais, mon sentage donne des poses anti-séries au gym parce que je veux qu'elle les récupère puis qu'elle soit capable de pousser au gym. Tu sais, je suis weird de même. Tu donnes des poses? Oui, je suis vraiment... Je sais. Complètement fucké, le gars. Attends, tu es en train de me dire que genre tes clients, ils peuvent chill pendant leur workout. Oh, ouais. Aïe. C'est fucked up. C'est parce que ça doit tellement pas être optimal. Non, non, tu comprends pas. Ils font une série puis après ça, ils déposent les poids puis ils se reposent. OK, mais mettons, toi, les battements par minute puis genre garder la fréquence cardiaque élevée pour brûler fucking plus de calories. Simon, tu penses pas à ça? Je vais battre ces coachs-là plusieurs fois par minute. Parce que je me suis fait poser la question parce que l'amie avec qui ma cliente était allée lui avait dit que son coach à elle ou un ancien coach, peu importe, lui avait dit qu'entre ses séries, elle devait rester comme active, genre faire des air squats ou des burpees ou des affaires marines. Est-ce que cette personne-là était juste en genre grosse perte de gras que j'en fous? J'ai aucune idée, j'ai pas le contexte. Ce que je sais, c'est que c'est une amie qui a dit ça d'un ancien coach. Parce qu'on s'entend, on va parler pour l'hypertrophie. Attends, moi, parce que je me suis fait poser la question aussi dans mon Q&A puis tu sais, à la question, est-ce que entre tes séries, tu devrais rester actif, actif puis être un petit peu plus, tu sais, bouger un peu plus pour garder tes battements cardiaques plus élevés? Ça dépend. Moi, là, dans 95% des cas, je vais te dire non, même en termes de perte de gras parce qu'en perte de gras, ce que tu veux, c'est, oui, diminuer ton body fat, mais t'aimerais ça avoir un peu de masse musulaire en dessous. Tu veux pas avoir l'air d'un cure-dent. La majorité du temps. Ben, à moins que tu dises que c'est un workout spécifiquement HIIT, mettons. Spécifiquement HIIT, c'est ça, mais si c'est un workout de musculation que tu fais, HIIT training, c'est différent. C'est ça. Mais si tu fais un workout spécifiquement de musculation, ton but, c'est de prendre un peu de force, prendre un peu de masse musulaire ou minimalement la maintenir. Idéalement. Idéalement. Et de ne pas prendre de pause volontairement pour garder tes rythmes cardiaques plus élevés va juste faire en sorte que ta force va chuter à la fin de ton entraînement. Tu seras plus capable de lever quoi que ce soit. Puis préserver ta masse musulaire, ça va devenir bien difficile. Fait que, même en termes de perte de gras, parce que ma cliente, c'est ça, elle est en perte de gras en ce moment. Vraiment pas parce qu'elle est en gros surpoids, mais elle veut être un petit peu plus lean. Elle a le droit. Ben oui, non, c'est tout à fait correct. Tu sais, c'est ça que j'y ai dit. Je suis comme, moi, puis j'ai confirmé avec elle, je suis pas mal sûr, corrige-moi si je me trompe, mais je suis pas mal sûr que... Non! Je suis pas mal sûr qu'en dessous de ton body fat, t'aimerais ça avoir un petit peu plus de définition musulaire, d'avoir un petit peu plus d'épaule, un petit peu plus de cuisse, des affaires comme ça. Fait que, j'aime mieux que, pendant ton entraînement, tu te concentres sur faire un entraînement de musculation efficace. En dehors de ça, on peut faire un peu de cardio pour augmenter ta dépense énergétique, on peut faire un peu plus de steps, un peu plus de sport en général, whatever. Mais, en termes de perte de gras, le plus gros de la job va se faire à travers ta bouffe. Je te ferais pas, entre guillemets, scraper un entraînement de musculation en te faisant prendre zéro pause pour compenser pour le fait que tu manges comme de la marde. Je veux dire, rendu là, on va travailler ton alimentation. C'est comme si... Pourquoi tu ris deux fois avant même de l'avoir dit? C'est comme si, pour compenser pour ton alimentation de marde, ton coach te disait « Oui, mais lève ta fourchette plus vite, comme ça, tu vas dépenser plus de calories en mangeant. C'est un peu c'est comme ça que je vois les choses. » Ouais, c'est ça. C'est pas ça. Fait que, tu sais, c'est de garder en tête que tes workouts de musculation, surtout si t'as un objectif, que ça soit une... Surtout si t'as un objectif de prise de masse. Ton objectif numéro un, c'est de prendre la masse. Fais pas des sauts. Prends des fucking poses dans tes séries. Mais si ton objectif, c'est de perdre du gras, c'est est-ce que tu veux perdre du gras, entre guillemets, à tout prix? Ou est-ce que tu veux perdre du gras, mais quand même avoir un peu de masse musulaire à démontrer en dessous. Parce qu'on s'entend que la... Peut-être pas la majorité, mais vraiment beaucoup de gens, leur objectif, c'est de perdre du gras et ils aimeraient ça prendre de la masse en même temps s'ils pouvaient. T'sais, il y en a beaucoup qui sont comme « Ah, je sais pas, Ben, c'est ça. Ils sont comme « Ah, j'aimerais ça prendre de la masse, mais j'aimerais aussi ça perdre du gras. On peut-tu faire les deux en même temps? » Non, au début, oui. Ouais, c'est ça. Quand t'es ben new, peut-être, ou du moins dans certains cas bien spécifiques, mais bref. Mais c'est ça. T'sais, si ton objectif, c'est quand même d'avoir une certaine masse musulaire en arrière, en dessous, ben, il faut que tu la bâtisses cette masse musulaire-là. Puis pour ça, ça implique que tu prennes des temps de récupération pour être capable de pousser dans le gym. Parce que sinon, là, hey, essaie de pousser... Mettons que tu fais une journée de jambes, puis quand chaque set de leg press, squat, leg extension, des affaires la même, tu fais genre des air squats, puis tu fais des burpees, puis tu fais des affaires la même. Oublie ça, là, tu vas tellement rien pousser parce que tu vas être brûlé que... T'sais, déjà une journée de jambes, en plus, c'est déjà assez tough. Mais c'est parce qu'en plus, si t'es capable de faire des jumps pink jack, puis des burpees, puis des affaires la même entre tes sets sur un leg day, c'est parce que tu pousses pas assez fort pendant... Hey, non, fais-moi confiance. Moi, je finis un set de squat ou de hack squat, des affaires de leg press. Demande-moi pas de faire autre chose. Je veux juste me reposer. J'ai besoin de mon deux minutes de pause. C'est ça. Fait que arrêtez de faire des fucking... Concentrez-vous sur une envers à la fois, point. C'est ça. Votre workout de muscu, il est là pour maintenir slash développer de la force et de la masse musculaire. Votre cardio va être là pour améliorer votre capacité cardiovasculaire et par le fait même, brûler un peu plus de calories pour vous aider à aller chercher un déficit. Sinon... Puis le gros va se faire à travers votre alimentation. Aller faire du crossfit. Ouais, c'est ça. Si c'est le genre de truc que vous voulez faire... Changer de sport. Changer de sport. Parce que la musculation, je vais dire bodybuilding, mais vraiment dans l'optique c'est ça. C'est pas ça. Le crossfit, on en a déjà parlé. L'objectif numéro un, c'est pas de prendre la masse. C'est d'être performant. C'est d'être performant. Si c'est ça que tu cherches, vas-y, faire du crossfit. Je t'encourage fortement à aller le faire. Mais si ton but, c'est de perdre du gras puis de prendre la masse musculaire puis t'aimerais ça prendre la masse musculaire spécifiquement, il va falloir que tu prennes des fucking pauses dans tes soeurs. Et puis l'autre que je suis plus capable d'entendre, le faire du fucking deadlift pour le dos, peut-tu arrêter? Le point, c'est que j'ai réécouté l'épisode qu'on avait fait chez Steph où est-ce que t'en parlais précisément parce que c'était la première fois que tu voulais l'aborder, aborder. Oui, OK. Fait qu'attends, faut que je re-mentionne cette analogie-là parce qu'il y a 20 monde qui nous écoutait pas encore à ce moment-là parce que c'est genre épisode de 6, 8, un enfant de même. Genre. Les gens qui disent que du deadlift, c'est pour faire du dos. Non. Non. Puis c'est pas que le dos ne travaille pas. Ton dos travaille de façon isométrique à travers ton mouvement. Oui. Mais faut que tu m'expliques quel muscle dans ton dos fait l'extension de la hanche. Tes érecteurs, OK. Mais sinon, c'est fessiers, skio, puis tes adducteurs qui vont travailler dans l'extension de ta hanche. Ton dos fait juste empêcher la barre de tirer par en avant. That's it. Le monde se dit « Ah, on va faire des lats ou on va faire du upper back. » Non. La preuve, c'est que si tu fais du deadlift, au lieu de faire du deadlift, tu fais du rack pull. Fait que tu fais du deadlift mais comme à côté sur les safeties plus haut. T'es-tu capable de mettre plus lourd? Oui. Ah, OK. On n'a pas changé la demande sur ton dos. On a changé la demande sur tes jambes parce qu'on a enlevé une partie du range of motion dans le bas. Tes adducteurs travaillent moins. Là, t'es capable de... T'as moins besoin de travailler. T'es capable de lever plus lourd. C'est pas ton dos le facteur limitant. Mettons quand tu fais du Romanian deadlift. Ouais, c'est ça. C'était ça mon analogie. Fait que quand tu fais du Romanian deadlift typiquement, c'est drôle parce qu'on va donner du Romanian deadlift à quelqu'un. Tout le monde sait que c'est pour faire ischio-fessiers. Right? Je pense pas qu'il y a du monde qui font du Romanian deadlift pour faire le dos. Mais le deadlift complet, par exemple, oui. Fait que là, ce que t'es en train de me dire, c'est que la grosse différence entre un Romanian deadlift et un deadlift qu'on va appeler conventionnel, c'est qu'une fois que t'as fini de sortir les hanches à la fin de ton Romanian deadlift, t'as plié les genoux pour être capable d'accoter ta barre à terre. Fait que là, t'es en train de me dire qu'en pliant plus les genoux, t'as plus travaillé ton dos parce que ton Romanian deadlift travaillait tes fessiers et skio. Mais là, ton deadlift conventionnel, ça devient un exercice de dos. Make it make sense. Je te l'avais envoyé dans la story, c'est un gros influenceur qui avait écrit ça, genre le deadlift, c'est le meilleur exercice pour le dos. J'étais genre... Non. Mais ce gars-là, il y a des centaines de milliers de followers. Je le sais, c'est ça qui gosse. C'est drôle parce que cet argument-là, je l'entends juste de bodybuilder. Puis je vais juste réitérer, Simon n'a pas dit tu travailles fuck out ton dos dans un deadlift. Je l'ai spécifié, ton dos travaille. Ton dos travaille. Tu peux même aller chercher un petit gain de masse musculaire en faisant du deadlift overall. Oui, mais ça va être léger. Mais tu ne vas pas hypertrophier ton dos d'une façon... Significative. Significative avec le deadlift. Fais le test de juste faire du deadlift puis fais plus aucun exercice de dos. Viens me parler de tes résultats dans un mois. C'est ça. Versus, on va faire un autre workout en parallèle où est-ce qu'on fait des rolls, des pulldowns, des affaires la même. Fais-moi confiance. Ça, ça va grossir pas mal plus. On va te mettre que du deadlift pour ton dos pendant un mois. On va regarder c'est quoi ça donne comme résultat. Après ça, on va faire un mois où tu fais fuck out le deadlift mais on va isoler des exercices de dos. Je te confirme que ceux qui font du rope, du pulldown vont avoir pas mal des meilleurs résultats. There you go. c'est parce qu'un argument que j'entends souvent c'est ceux qui font du deadlift qui ont toujours des astuces de dos, oui, parce que ça te prend un dos fort pour être capable de faire du deadlift. La demande sur ta colonne est super forte, pareil, ça te demande une bonne force en termes de dos. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est comme l'analogie de genre tous ceux qui jouent au basket sont grands. Oui, mais je joue au basket ne te rend pas grand. Ce n'est pas ça l'affaire. C'est le même principe. ça te prend un dos fort pour faire du deadlift, mais ce n'est pas faire du deadlift qui va te donner un dos fort. Oui, ça vient travailler une chaîne de mouvement, mais un dos hyper musculé. C'est fort quand même, mais pas hyper atrophié. Non, c'est ça. Tu n'as pas besoin de faire du deadlift pour avoir un gros dos, mais tu as besoin d'avoir un gros dos pour faire du deadlift. Voilà. Elle est là la différence et il faut que les gens soient capables de la comprendre parce que c'est le même principe. Tu n'as pas besoin d'être grand pour jouer au basket, mais être grand est un avantage pour jouer au basket. C'est le même principe. En fait, tu n'as pas besoin de jouer au basket pour être grand, mais tu as quand même besoin d'être grand. Tu n'as pas besoin d'une grande aide. Tu as un bon avantage. Tu n'as pas besoin d'avoir nécessairement le dos le plus massif au monde pour faire du deadlift, mais si tu as un bon dos, habituellement, ça va t'aider. Sinon, les coachs qui vont donner des plans fucking extrêmes à leurs clients qui ne sont pas en prep fuck all et qui n'ont pas nécessairement demandé de faire une cut On ne va pas s'éterniser dessus, mais c'est ça. Si vous faites des plans de 1200 calories avec 800 000 potes cardio à faire dans la semaine, puis je veux dire, un moment donné, vous le savez, plan restrictif égale non. Oui, c'est ça. À moins que ce soit pour un cas en particulier, comme je t'avais mentionné tantôt, j'ai une de mes clientes qui m'a demandé de faire un genre de mini prep. Salut. Ça fait que là, c'est le contexte, cette personne, cette fille-là est très petite, elle n'est pas active, elle a de la misère à manger. Pour elle, 1500 calories, c'était son bulk. Genre, c'était trop de bouffe pour elle. Elle avait envie de vomir en fin de ses repas. Elle mangeait clean, clean, clean. Ça fait que, pour elle, sa cote va être autour de 1000 quelques calories, mais c'est pour genre trois semaines. On fait une grosse cote en trois semaines, plus de cardio, plus de ça, parce qu'elle me l'a demandé, pas parce que ça me tentait de le faire, ça me fait plaisir de le faire avec elle, mais parce que ça fait un an que je travaille avec elle, je la connais bien, elle est capable de le faire, elle n'a pas de troubles alimentaires, elle est capable de le prendre, ça va. Mais c'est une exception et ça ne fait pas partie du type de plan que j'apprécie faire. J'en fais des fois des petites cotes avec mes clientes quand ça leur tente, ils ont un voyage et des choses comme ça, ça me fait plaisir, mais elles sont conscientes que c'est temporaire, que tu vas reflouffer un peu après parce qu'on est allé vraiment au-delà de ce que tu fais d'habitude. Fait que tu sais, dans ce temps-là, c'est correct, mais si vous faites des plans comme ça tout le temps à l'année, le déficit calorique n'est pas un mode de vie, c'est une phase. Non, exact. Puis tu sais, je pense que c'est toi qui m'avais dit à un moment donné que tu avais une cliente qui était venue te voir puis qui était comme, moi, je me suis fait donner genre, j'avais été avec un autre coach, je me suis fait donner premier plan, genre 1200 calories puis 6 heures de cardio à faire par semaine, je suis comme, tabarnak, comme premier plan puis tu n'es même pas en prep, ça ne fait aucun sens. C'est ça. On est ennés des extrêmes. Ça, puis on en a déjà parlé quelques fois aussi, mais les coachs, le genre de fameux, entre guillemets, fais ce que je dis puis ferme ta gueule comme arrête de me poser des questions parce que ça, c'en est un j'entends puis plus particulièrement d'un spécifique. Oui. Ça doit être ces mersons-là qui viennent me voir au shop avec des affaires farfelues parce qu'ils n'osent pas y poser des questions. Ça doit. Mais c'est ça, comme si vous êtes même pas, si vous êtes avec un coach puis vous n'êtes même pas capable de lui poser des questions par rapport à ce qu'il fait sans nécessairement, entre guillemets, remettre en question mais juste parce que vous ne comprenez pas pourquoi il vous a donné telle affaire puis vous essayez juste de comprendre ce qui est juste normal. Je veux dire, il faut que vous avez un coach, c'est censé être là pour ça. Changez de coach. Tu sais, à moins que vous êtes rendu à un niveau super avancé que vous êtes rendu avec un coach de prep pour de quoi, de super spécifique ultra structuré et avancé, en compétition, en prep, ils ont mille affaires à gérer en même temps. Mais si vous êtes juste avec quelqu'un parce que vous voulez prendre un peu de masse musulaire, perdre un peu de gras, vous n'avez pas nécessairement un objectif de prep ou du moins pas en ce moment, peut-être éventuellement mais vous n'êtes pas rendu là. Vous n'êtes pas non plus rendu à avoir un coaching entre guillemets militaire de comme « Femme ta gueule, arrête de remettre en question ce que je dis puis fais ce que je dis ». Puis pour faire l'avocat du diable aussi, trop c'est comme pas assez dans le sens que tout le temps, tout remettre en question ce que votre coach dit à un moment donné. Moi, je le dis tout à mes clientes, je suis comme « Est-ce que tu es prête à changer tes habitudes de vie ? » Parce que si tu n'es pas prête à changer tes habitudes de vie, viens pas travailler avec moi. Je ne suis pas militaire, pas du tout, je m'adapte le plus possible à toi. Mais il y a des hosties de limites à un moment donné. T'en veux-tu des résultats ou tu n'en veux pas ? Ça, puis c'est qu'à un moment donné, comme tu dis en faisant l'avocat du diable, si vous êtes en train de poser mille questions à votre coach aussi gardez juste en tête que vous n'êtes pas notre seul client, cliente. On en a plusieurs à gérer. On a d'autres affaires à faire en dehors de nos clients aussi. Si vous nous posez un million de questions tout le temps, à un moment donné, je vais juste vous recommander des formations. Genre, c'est cool que tu veuilles apprendre tant que ça, mais à un moment donné, ça serait le fun que tu fasses un peu de parcours de ton bord parce que ça me fait plaisir de répondre à tes questions. Mais si ça me prend, c'est une deuxième job juste pour être capable. Si il faut que je mette des clients on the side pour être capable de plus répondre à toi à tes questions parce que tu me tirs tellement de jus. Va faire des formations rendues là. C'est cool que ça t'intéresse, mais investis là-dedans. Exact. Puis aussi, l'affaire avec ça, c'est que moi, je leur donne des documents à mes clients. Ils ont un fuckton de documents. Je lis ça. Puis si ta réponse n'est pas là, pose-la moi. Mais généralement, ça va être pas mal dans le document parce que j'ai tout mis par écrit pour éviter de me répéter sur des affaires qui sont vraiment simples et aussi dans le but de rendre mes clientes le plus autonome possible. Mon but, c'est que tu n'es pas besoin de moi, que tu restes avec moi parce que ça te tente. Parce que, tu sais, une de mes clientes, elle avait fait son bout de chemin pendant un certain temps. Elle est revenue genre la semaine passée parce qu'elle a des objectifs plus précis. Puis elle est comme, aïe, elle dit, je le sais que je suis capable de tout faire par moi-même. Puis God knows, she can, ses meal prep sont sacoches. Elle m'envoyait tout dans ses photos. Je suis comme, envoie-moi tes meal prep sont tellement cons. Puis, mais c'est ça. Puis parce qu'elle était comme, aïe, j'ai envie de mettre mon cerveau à off pour cette partie-là. Fait que, which is fine, which is very fine. Je suis comme, moi aussi, des fois, je me gère tout seul parce que je n'ai pas d'objectif précis puis ça va bien. Puis il y a des fois, je suis comme, aïe, je veux juste que quelqu'un me dise quoi faire. Mais mettre sur le crew, c'est ça. C'est ça. Je veux juste que quelqu'un me dise quoi faire, que j'ai juste besoin de préparer ce qui est écrit sur la feuille, faire ce qui est écrit sur la feuille, merci mon tour, c'est fini. Fait que je suis comme, it's very fine. Mais avec le temps qu'elle a travaillé avec moi, elle est devenue autonome. Elle est capable de s'organiser toute seule. Elle reste parce que ça ne lui tente pas de se casser la tête. Puis moi, c'est mon but avec mes clientes. Je leur dis tout le temps, je suis comme, si tu restes avec moi, c'est parce que ça ne te tente pas parce que tu en as besoin. Exact. Fait que des fois, c'est sûr qu'on va vous faire travailler un petit peu pour que vous trouviez les réponses à vos questions parce qu'éventuellement, le but, c'est que tu ne dépendes pas de ton coach et que tu sois capable de t'organiser toute seule. Exact. Tu sais, le même principe, exemple, je trouve pour peser sa bouffe, c'est important que t'appelles sauf qu'à un moment donné, si t'es pas en compétition ni rien, t'es supposé savoir à peu près quel genre de quantité t'as de besoin puis à l'œil, être pas payé. C'est ça. Puis tu sais, comme si tu tiens à continuer de la calculer parce que t'aimes ça, fuck, vas-y, c'est bien correct. Mais tu sais, mettons, tu ne devrais pas devenir anxieux ou anxieux si jamais tu t'en vas à quelque part dans le dernier épisode aussi, mais quand tu vas dans un resto, whatever, tu vas avoir une bonne idée de la portion ça a l'air de quoi, mais tu es quand même toujours braqué que ça reste d'être un peu plus gras, un peu plus sucré parce que sauce, beurre, mille, whatever. C'est ça. Puis ça, c'est un autre point qui n'a pas vraiment rapport à mon parler de niaiserie puis c'est parce que je l'ai vu tantôt puis je le vois souvent dans les gyms plus commerciaux aussi. Hey, le monde qui s'entraîne avec des ceintures pour faire tout leur fucking exercice. Aller au BuzzFeed, j'ai vu une fille avoir une ceinture pour faire du leg extension. Dude, j'ai vu tantôt quelqu'un qui faisait du dumbbell bench press avec des 45 livres avec sa ceinture. Je suis comme, hey, t'es pas un world class power lifter qui a besoin de sa ceinture. Si t'as besoin d'une ceinture pour dumbbell press les 45, j'avais du monde un moment donné qui était venu au shop aussi justement pour les ceintures puis qu'il me demandait ah, t'sais, j'étais comme, mais t'es-tu capable de brace ton corps? Comme, la première chose, t'sais, ah, je commence à m'entraîner, t'sais, je pense que j'aurais besoin d'une ceinture. Fais-tu bien du deadlift? Ben, pas vraiment, non, non, non. OK, pourquoi tu veux une ceinture? Ben, t'sais, pour me soutenir. Mais, tes abdos, c'est à ça qu'ils servent. Commence par développer un corps qui est fort. C'est quoi corps en français? Ceinture abdominale. Développe ta ceinture abdominale pour qu'elle soit forte parce que, je veux dire, sinon, après ça, tu vas arriver pour soulever des charges plus lourdes puis tu vas t'effoirer comme une guenée. Je veux dire, tu peux te blesser si ton corps, il n'est pas assez fort. C'est ça, sa job. Fait que, à un moment donné, quand tu viens à lever des charges qui ne font plus aucun crise de bon sens pour ta colonne, là, tu peux mettre une ceinture parce que, je veux dire, à un moment donné, il y a des limites à ce que ton corps est capable de supporter puis même si tes abdos sont super forts, à un moment donné, si tu lèves des poids qui sont supraphysionomiques, c'est quand même normal. Tu sais, voire huit fois, salut Bruno, comme c'est normal que tu aies besoin d'un soutien de plus mais outre ça, tu es supposé faire confiance à ton corps pour te soutenir. Oui, puis tu sais, je l'ai déjà dit et je le redis, la fois que je me suis fait une entorse lombaire il y a genre 6-7 ans, j'avais une ceinture. Je me suis fait une entorse lombaire même avec une ceinture parce que je n'avais aucun gainage, je n'avais aucun contrôle de ma ceinture abdominale puis à un moment donné, il y a un maximum de support que ta ceinture peut t'offrir sans que tu forces comme un cave et j'ai forcé comme un cave parce que je n'avais aucun gainage puis mon deadlift m'a barré le dos, j'ai été 3 semaines à marcher à 45 degrés parce que je n'étais plus capable de déplier. Simon, il a l'air de foncer tout droit dans la vie. Oui, c'est ça, c'était vraiment super le fun. Il y a un des clients qui était au énergie dans le temps où je travaillais qui avait l'impression que j'avais fait dans ma couche, c'était super cool. Wow, dans ta couche parce que tu portes encore des couches. Absolument. régulièrement. Ça m'évite d'avoir à me lever comme ça, je peux juste me chier dessus. Quand on tourne des podcasts pendant 1h42. C'est ça, exact. Normalement, c'est plus pour me pisser dessus parce que je crois ce que je bois pendant un podcast. Mais c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait en revenant de cette blessure-là? J'ai travaillé ma ceinture abdominale, j'ai fait des exercices de gainage, j'ai retravaillé mon squat et mon deadlift avec des charges vraiment moins lourdes que ce que je faisais avant, des tempos ultra lents pour m'assurer que c'était bien contrôlé puis graduellement, j'ai progressé puis j'ai remonté puis aujourd'hui, le plus lourd que j'ai fait au deadlift ever, j'avais pas de ceinture pendant que je le faisais parce que j'ai renforcé mon corps puis je suis capable de le faire. J'ai en prep, j'ai RDL 4 plates pour 10 reps, j'avais pas de ceinture. Faut que tu travailles ton gainage. Fait que si t'es rendu à faire, mettons justement du dumbbell bench press avec des 45 livres qui est vraiment pas très gros pour un gars surtout qui... Parce que pour moi, c'est très lourd. Oui, c'est ça pour toi. Oui, mais twist. Mais c'est ça puis t'as besoin d'une ceinture pour ça puis t'es comme ouais, mais là, c'est parce que j'ai mal dans le dos. OK, fait que travaille dessus, t'as autre chose à faire. Fais-moi confiance, quand j'avais mal dans le dos, j'étais pas en train de bencher super lourd parce que j'avais autre chose à faire. Travaille sur les bonnes affaires. C'est le même principe. C'est l'équivalent du supplément dès que t'as un problème. À un moment donné, comme tu dis, si t'es rendu à RDL ou à squat comme super lourd, ouais, là, c'est correct. Tu vas aller chercher peut-être un petit support additionnel, c'est là pour ça. Mais si t'es rendu à faire du lateral raise, du leg extension ou des affaires de même puis t'as besoin d'une ceinture, là, t'as des petits problèmes que t'as besoin de régler. Je vais ajouter à ce segment-là, on l'a pas noté, mais les gens qui veulent éviter d'entraîner un groupe musculaire parce qu'ils ont peur de ce qu'il y a à savoir avoir de l'air, dans le sens où j'avais déjà vu une vidéo sur TikTok de «Qels exercices prioriser pour grossir tes glutes sans grossir tes quads? » Ouais, 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 ouais. L'affaire avec ça, c'est que c'est correct de vouloir mettre l'emphase sur certains aspects de ton corps. Il n'y a aucun problème avec ça. Tu peux faire un peu plus d'épaule que tu fais de biceps si tu veux ressembler à telle affaire. C'est correct de programmer plus de glutes que de quads en tant que telle ou de plus focusser les exercices, mettons, multi-joint, plus réarticulaires. Oui, mais plus de compound, mettons, parce que tu ne veux pas nécessairement aller target tout à fait un mouvement particulier pour le bodybuilding, pas professionnel, mais juste tu veux avoir une certaine job. Mais l'affaire avec ça, c'est que quand tu entraînes tes muscles, il ne faut pas que tu oublies que tes muscles, ils ont toute une fonction. Fait que quand tu négliges d'entraîner un muscle, juste pour l'esthétique, tu négliges aussi ses fonctions. Fait que là, si tu fais surcompenser un groupe musculaire et que tu négliges l'autre, tu peux te magasiner des problèmes éventuellement parce que n'oublie pas que c'est le fun quand tu as 20 ans, mais tu vas vieillir. Puis mec, tu vieillisses. Du moins, je te le souhaite. Oui, sinon c'est triste, tu meurs. Oui. Mais si tu vieillis, ton corps, il ne s'en va pas en s'améliorant. Tu n'es pas supposé te détériorer tant que ça, mais veux, veux pas, tes cellules se détériorent quand même en vieillissant. Ça devient de plus en plus difficile de bâtir de la masse musculaire. Ça devient de plus en plus difficile pour ton cerveau et ton corps au complet d'aller chercher des fonctions qu'il n'a jamais exécutées. Fait que de grâce, ne négligez pas complètement un groupe musculaire juste parce que vous avez peur du look que ça va avoir l'air. Il y a des façons de travailler les muscles pour atteindre un certain aesthetic tout en ne négligeant pas la fonction de ce muscle-là. Non, c'est ça. Puis c'est de gauger le volume de façon intelligente. Fait que tu sais, je vais prendre l'exemple. Gab, en ce moment, je fais sa programmation puis elle prend des quads comme elle claque des doigts puis elle prend des quads. C'est ça. Elle prend vraiment de la masse facilement de là. Fait qu'on travaille surtout sa chaîne postérieure au niveau des jambes. Mais tu sais, mettons, là ce mois-ci, elle m'a demandé de lui en remettre parce qu'elle avait envie d'en refaire. Mais le mois d'avant, il était comme « Mais moi, pratiquement pas de quad parce que je m'en viens déjà avec des bonnes pattes. » Puis pas juste ça, on s'entend que Gab, ça fait des années qu'elle les entraîne, c'est quoi? Oui, c'est ça. Gab a joué au hockey où elle travaille ses quads aussi. Exact. C'est pas parce qu'elle a rien fait. Elle me dit pas de ne pas en faire parce qu'elle veut les avoir petits. Elle me dit de ne pas en faire parce qu'elle en a déjà des bons. Ben, puis dans son cas, vu qu'ils sont dominants, son corps va les recruter davantage naturellement qu'exemple sa chaîne postérieure. C'est ça. Mais tu sais, c'est que la différence dans sa programmation, c'est que tu sais, mettons, j'ai mis plus d'exercices de chaîne postérieure ici au fessier, mais j'y ai quand même donné des compounds style du squat où est-ce qu'on va aller chercher du fessier, mais on va aller chercher du quad aussi. Fait que tu sais, j'y ai donné, mettons, j'y ai pas vraiment donné d'exercice d'isolation. Genre leg extension. C'est ça, parce que là, ça va être directement là-dessus, mais je vais y en donner de façon indirecte pour qu'il y ait quand même un peu de stimulation puis au moins qu'on le maintienne. Fait que tu sais, même principe, justement, tu veux travailler, tu veux pas nécessairement avoir des super gros bras, mais t'aimerais ça travailler tes épaules, mais je te ferais pas nécessairement, tu veux pas nécessairement avoir un gros chest ou whatever, mais je vais peut-être te faire faire plus de shoulder press que de bench press, mettons. Je te ferais pas nécessairement faire full de push down ou full de curl ou des affaires de même, mais je vais te donner peut-être, tu sais, mettons, dans tes rolls, tes biceps vont travailler, dans tes presses, tes triceps vont travailler, je vais te les donner de façon un petit peu plus complémentaire, juste pour dire qu'on va pas suffisamment mettre en phase là-dessus, c'est ça. Tu sais, mettons, un gars qui veut vraiment avoir des gros bras, je vais lui donner plus de biceps puis de triceps isolés. Mais tu lui donneras pas pas de chest, mais c'est pas de dos. Non, c'est ça, exact. Tu sais, ça va juste être, on va mettre des compounds pour essayer de tout impliquer là-dedans, puis après ça, on va mettre le volume peut-être un petit peu plus isolé sur ce sur quoi tu veux mettre l'emphase. Techniquement, c'est à ça que ça sert. Mais oui, c'est un bon point. Puis je me suis fait demander, ben demander, je me suis fait proposer de parler de ça, les gens qui sont habillés peut-être un petit peu plus, je vais dire, qui s'habillent un peu n'importe comment, de gamènes dans le gym, genre ça va s'entraîner en jeans ou en gougounes ou en whatever. Puis je sais pas si la personne qui nous écoute, je sais pas où tu voulais qu'on s'en aille spécifiquement avec ça, mais Just Pumor, on en a parlé après pis on était juste comme, mais who gives a shit? Genre, les gens peuvent bien s'habiller comme qu'ils veulent. La vraie question, c'est pas pourquoi ils sont habillés de même, la vraie question, c'est pourquoi ça te tilte. L'affaire, c'est que les seules choses que je pourrais pas juger, un peu plus juger, si tu veux, dans l'habillement des gens, c'est est-ce que t'es habillé d'une façon qui est... Provocatrice. Non, même pas, je m'en calisse. Dangereuse, dans le sens où, mettons, t'es en gougounes, ça se pourrait que tu reçoives des plaies sur tes orteils, pis t'sais, mettons... Oui, mais attends, let's be real, ton petit soulier de tissu là, ton petit soulier de toile en converse, là. Non, non, pas. M'excuse, il amortira pas grand-chose. Non plus, mais question d'hygiène aussi, je veux dire, t'es... C'est pas propre, un plancher... En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça légalasse, mais je suis germophobe. C'est-tu vraiment plus propre que si tu marches dans la rue avec? Non, mais je marche pas plus dans la rue, Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que t'sais, à partir du moment où tu sors de chez vous avec... Non, mais les gougounes, me mettons du pied, là. Oui, oui, non, ben là, tu t'entraînes du pied, là. Ben, c'est ça. Ben, encore là, t'sais, il y en a qui vont se prendre du pied dehors, là. Ben, c'est pour ça que je te dis, je ferais ni l'un ni l'autre. Mais bref, fait que... À part pour ce genre d'affaires, là, pis comme tu dis, même là, mettons, au niveau des souliers, pis sinon que tu sois habillé d'une façon vraiment inappropriée, genre, t'as des shorts, pas de filet, pas de boxer, pis tu fais des abducteurs. Ouais, non, ça, c'est... On n'est pas obligé de ça, je veux dire, on s'en fout de comment le monde est habillé dans le gym. T'sais, tant que tu... Non, ben, si t'as envie de porter des jeans parce que tu fais du upper body pis tu t'en calisses, là, who gives a shit? Pour vrai, ça change quoi dans ta vie que cette personne-là soit bien en jeans, là? T'sais, c'est ça, tant que tu ne visuellement brûles pas les yeux à personne, pis pas parce que t'es pas du goût à quelqu'un, mais parce que vraiment, comme, c'est outrageous comment t'es habillé. Genre, t'as juste mis une serviette pour venir au gym. T'sais, si c'est pas quelque chose de loufoque de moi... La personne sort de la douche avec sa serviette pis elle va s'entraîner direct. J'ai juste l'image des messieurs, des vestieurs. Je suis pas allée dedans, mais j'en entends tellement parler. J'allais te dire, pourquoi t'as ce genre d'image-là? T'as probablement jamais vu ça. Non, jamais, mais comme... Tu m'en as carré. C'est ça, j'en entends tellement parler. Moi, je pensais que c'était un mythe. Oh no, it is not. Exact, c'est ça que tout le monde me dit. Fait que t'sais, si t'as pas l'air de ça dans le gym, pour de vrai, t'sais, moi j'avais... Je te l'avais dit tantôt aussi, mais t'sais, j'avais vu des vidéos sur TikTok encore une fois. Je passe trop de temps sur TikTok. I know. Oui. Je filtre tout ce que je t'envoie. T'es quand même moins pire que Camille pour vrai, là. Mais Camille, c'est 800 vidéos de chou, là. C'est bon. On t'aime Camille. On t'aime Camille. Mais c'est ça, fait que... T'sais, j'avais vu des vidéos des filles qui étaient comme... Ah, en tout cas... Ah oui, il y avait deux affaires. C'est pas les filles qui portent des leggings fluos ou comme de couleur, comment vous faites. Parce qu'en tout cas, moi, quand je m'entraîne, je suis de partout. Fait que je serais vraiment gênée que genre, on voit de la soeur genre dans sa craque de noun ou je sais pas trop. OK. J'étais comme... Mettons que moi, je m'en calisse. Ben c'est ça, mettons que je m'en calisse. Il y avait ça. Puis la deuxième affaire, c'était... En tout cas, moi, là, j'ai vraiment chaud quand je m'entraîne parce que je m'entraîne fort. Fait que genre, je comprends pas les filles qui s'entraînent mes cheveux détachés, là, genre... Big, laisse mes cheveux détachés, tranquilles. Je suis bien avec mes cheveux dans la face. Ça me dérange pas. La journaux qui vont me déranger, je vais me faire une couette. En attendant, ta ferme-tu ta gueule pendant qu'elle ferme bien? Je comprends pas. Pendant qu'elle ferme bien. Big, genre, le monde qui juge l'apparence physique des gens encore... Tu sais, je veux dire, des fois, mettons, tu vois quelqu'un qui clairement porte un outfit qui n'est pas du tout flatteur, parce que ça, je l'ai déjà dit, c'est pas vrai que tout est flatteur sur tout le monde. Je peux porter bien des affaires que sur moi, ça va être dégueulasse, même si je suis relativement en shape, entre gros guillemets. Fait que c'est pas une question de parce que t'es en surpoids ou que tu souffres d'obésité, tu ne peux pas... N'importe qui a n'importe quel shape, il y a des affaires qui nous vont bien, il y a des affaires qui nous vont moins bien. La raison pour laquelle t'achètes pas tout quand tu vas magasiner et qu'il y a des cabines d'essayage, c'est parce que peu importe ta shape, il y a des affaires qui te vont moins bien que d'autres. Fait que, à moins que ce soit vraiment, encore une fois, outrageous à ce niveau-là, genre, les filles, des fois, qui portent des shirts beige de la couleur de leur peau. Là, c'est parce qu'il y a toujours l'espèce de petit double look de comme, Chris, « Es-tu tout nu? » C'est pas grave, ça me dérange pas. C'est juste, prenez-le pas mal si je stare deux secondes. C'est ça. Puis que je fais comme, ah non, tu sais, comme si quelqu'un allait au gym tout nu, mais quand tu t'entraînes au BuzzFeed sur ta chereau, des fois, tu te poses des questions. You never know. C'est ça. Fait que, mais outre ça, laissez le monde vivre, puis je vais faire ma mini-parenthèse que je voulais faire parce qu'on est dans le jugement. Que ce soit l'apparence physique des gens ou porter un jugement sur quelqu'un que tu ne connais pas. Ferme ta gueule. Je comprends même pas encore en 2024 que tu oses diminuer ou porter un jugement péjoratif sur quelqu'un que tu connais pas. Que ce soit sur sa santé mentale, sur quelque chose qu'elle a faite, sur, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, lorsque tu pars du principe que tout le monde a de bonnes intentions, t'es vraiment moins en crise après tout. Et là, ça vient d'une fille qui est généralement en crise après tout. je n'ai pas nommé le podcast Woke up and chose violence pour rien. Il y a une raison pour laquelle Jess ne conduit jamais quand on couvre voiture. Je suis vraiment moins pire. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai réglé avec ma thérapeute. Réglé. J'allais dire réglé, je pense que c'est fort comme mot. C'est beaucoup mieux. J'ai vraiment moins envie de crisser tout le monde en feu. Maintenant, je fais juste être expressive. Mais bref, bienvenue dans ma thérapie. Mais pour de vrai, ça c'est une des raisons, je suis comme, je pense que c'est pas normal comme réaction, c'est moi le problème. Fait que les gens prennent responsabilité. Fait que, mais bref, tout ça pour dire que je ne comprends pas encore pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur poser des jugements sur les gens. Tu sais, je pense entre autres à certains influenceurs que j'ai vus qui se sont ouverts, par exemple, sur des problèmes de santé mentale ou juste que tu vois, exemple, quelqu'un qui pose des vidéos en fucking mental breakdown, des affaires de même. Puis, il y en a beaucoup des gens qui vont être très compréhensifs, très gentils, mais il y en a quand même une couple qui vont passer des commentaires que tu fais. Mais tu le vois que cette personne-là essaie d'être vulnérable puis Dieu sait que c'est vraiment difficile. T'oses l'abâcher puis genre, t'oses dire d'elle, je ne sais pas si c'est une crise de folle ou peu importe. Encore plus difficile sur les réseaux sociaux où est-ce que tout est censé être beau, tout le monde est parfait, tout le monde vit sa best life. Tu sais, il y en a qui essaient vraiment d'être authentiques puis j'ai vu un trend que j'aime beaucoup sur TikTok qui est les gens qui postent « Hey, les réseaux sociaux, c'est vraiment fake » en première photo puis ça slide plein de facts de leur vie avec quoi ils struggle en ce moment, tu sais, puis des affaires, il y en a, c'est vraiment deep que tu fais. C'est vrai que c'est vraiment pas cute, mettons, de vivre ça, mais je trouve ça bien parce que ça enlève beaucoup de pression que tu vois, mettons, le reste de leur contenu que tout est beau, tout a l'air parfait puis là, tu vois ce qui se passe à l'intérieur d'eux puis c'est beaucoup plus relatable pour les gens aussi de faire « Ah, ok, il y a l'envers du décor aussi ». Fait que de grâce, bitcher dans le dos du monde, être méchant directement sur les réseaux sociaux ou dans la vie avec les gens, porter un jugement sur la santé mentale et ou physique de quelqu'un. Tu sais, moi, je l'ai déjà mentionné, je n'ai jamais prétendu être la personne la plus stable mentalement sur la planète, vraiment pas. Je travaille très, très fort là-dessus parce que j'ai pas le choix. Bien, on a toujours le choix, mais je veux dire, si je veux pas être un fucking monstre pour la société, mais ça ne donne pas le droit aux gens de justement commenter puis on le dit tout le temps, mais Sam et moi, on part toujours de bonnes intentions. Fait qu'on va se prendre comme exemple, même si des fois, on va être plus cru, plus ci, plus ça, on ne dit pas « Ah, j'ai la vérité infuse, ah, on est les meilleurs dans le fitness ». Fait pas. Ça n'a aucun fucking rapport. Fait que soyez gentils, soyez humbles et soyez empathiques et compréhensifs envers les gens. Oui, puis ça revient à ce que je disais tantôt, pose-toi toujours la question « Qu'est-ce que ça change dans ta vie? » Parce que dans 95% des cas, la réponse, c'est « Sweet fuck all ». Puis, je vais te pousser ça encore plus loin, là. Fais-toi jouer le film de ta vie, là, puis dis-moi que t'as été parfait ou parfaite de A à Z, que tu n'as jamais fait un faux-pauve estimentaire de ta vie. Qu'il n'y a aucune photo de toi que tu regardes back then puis que tu fais « Hiiii ». Pourquoi personne me l'a dit? Qu'il n'y a aucun... Ah, puis au contraire, il y en a plein qui me l'ont dit puis j'ai juste fait comme « Mais non, moi, j'aime ça ». Oui, ben c'est ça, tu sais. Mais à ce moment-là, c'était ça. Fait que viens me dire... Moi avec les cheveux longs au secondaire. Toi avec ton affreux. Avec mon affreux, oui, exactement. Mais tu sais, c'est ça. Fait que... Ou même justement, reviens dans toutes les situations que tu as eues dans ta vie et dis-moi qu'il n'y a jamais une fois dans ta vie où est-ce que tu n'as pas overreact. Où est-ce que tu n'as pas dépassé les limites. Où est-ce que tu n'as pas dit ou fait quelque chose que tu regrettes, que tu es comme « Hiiii ». Ça, ce n'était vraiment pas mon « Most glorious moment ». Fait que la journée où est-ce que toi, tu vas pouvoir me dire « Hey, je suis vraiment parfait, parfaite. Je n'ai jamais fait d'erreur de ma vie puis je fuck up jamais rien » à ce moment-là, même là, si vraiment tu étais parfait, tu ne prendrais pas cette énergie-là pour porter un jugement sur quelqu'un. Fait que... Il y a un dicton qui dit que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. C'est un peu ça. Fait que si vous n'avez pas été parfait toute votre vie, je m'excuse, vous n'avez pas le droit de juger quelqu'un parce que si tu regardes « Throwback », moi, ce que je me dis tout le temps, c'est mettons que pour ma perception à moi, cette situation-là, je suis comme « Hiiii ! » J'aurais quelque chose à dire là-dessus. Je suis comme « Moi, mais cette personne-là pourrait regarder n'importe quelle autre situation dans ma vie et n'importe quelle autre réaction que j'ai eue puis faire « Hiiii ! » Oui, puis gardez aussi toujours en tête que vous ne connaissez probablement pas l'histoire au complet. Exactement. Vous avez juste une petite fraction de l'image puis il y en a probablement une pas mal plus grosse en arrière que vous ne savez pas. Gardez juste ça en tête avant de juger puis de critiquer le monde tout le temps. Encore une fois, que ce soit physique ou psychologique. Exact. Puis dernier petit point qu'on s'était pris en note, c'est plus parce que je ne suis pas mal sûr que la majorité du monde va être d'accord avec les autres là-dessus, mais les astis troupeaux de monde qui s'entraînent ensemble puis qui monopolisent une station ou des poids ou whatever, je suis comme si vous voulez vous entraîner une gang de chums ensemble, c'est cool, mais essayez de ne pas vous tenir 5-6 au même endroit parce qu'à un moment donné, ça monopolise. Tu sais, mettons, vous êtes astis 5-6 dans la cage à squat, sur le leg press, vous allez être là pendant genre une heure. C'est long en tabarnak puis il y a d'autres monde qui aimeraient ça utiliser l'équipement aussi. Essayez de vous splitter ça un petit peu. C'est ça, essayez de faire un split où est-ce que, tu sais, vous pouvez monopoliser trois machines mais à deux chaque. Je ne sais pas. Non, c'est ça. Tu fais une rotation. On est toute la gang des body mechanics à avoir fait un photoshoot en novembre. On ne s'est grisement pas tous. On n'a pas fait toutes le même workout. Ça aurait été l'enfer. On était 7 en même temps. Il y avait toi et Gab qui faisaient des jambes. Il y avait Nick et Frank qui faisaient genre un pole. Il y avait Fred, Vince et moi qui faisaient un push ou whatever mais comme on n'était pas les 7 au même endroit. On aurait monopolisé une station puis il y aurait du monde qui nous a regardé genre fuck là. Come on, guys. Faites juste apprendre les basics comme les règlements basics dans le gym. Faites juste un petit peu vous mettre à la place du monde. Un minimum. Apprenez à vivre dans le gym. Il me semble que ce n'est pas très compliqué. Non, c'est ça. Je comprends que vous avez du fun à vous entraîner ensemble. Ça ne peut pas vous vous gueuler après tout le temps non plus. C'est pas comme mettons, encore là ça dépend du gym. Vous venez au CSM, le monde s'en calisse. Crie-toi après si tu as envie de te primer, ce n'est pas grave. Mais si tu es dans un gym il y en a ici. Ah oui. Mais si tu t'en vas dans un gym qui est moindrement public entre guillemets c'est public ici mais qui est plus commercial. Ce n'est pas le même code de conduite tout à fait. Ce n'est pas la même chose. Vous n'êtes pas là pour vous crier après. Tu t'en vas dans un écono ou dans un énergie cardio même les tech gyms qui est quand même très public commercial. Faites que tu ne vas pas commencer à te hurler après. Non, ce n'est pas la place Faites juste vous mettre à la place du monde un petit peu. Faites que c'est ce qui m'a fait à notre épisode pour la journée dans mon bureau. Premier épisode dans le bureau. On va vous keep updated pour les prochains. Ça se peut qu'on en ait une coupe ici mais on est en train de regarder pour peut-être un autre petit projet. Oui. Fait que voilà. Voulais-tu revenir un petit peu sur les produits NIH vite vite avant qu'on close ça? Très très rapidement dans le fond équilibre émotionnel zinc. Pas tout à fait là mais à peu près. Ça aide. Clément banal en général je pense. Oui, c'est ça exactement. Herbal night pour avoir une nuit de sommeil profonde. Ça c'est lequel? Adapt plus. Adapt plus. Ça c'est la formule chill pill mais genre chill pill. Puis là j'ai résumé parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé de les expliquer. On les expliquera plus en profondeur avec Mathieu à un moment donné pour revenir. Honnêtement rendu là comme aller sur le site puis poser des questions à Mathieu, Mélo. Oui, exactement. Ne gênez-vous pas. Restful, c'est une autre formule de sommeil mais différente. Non, c'est ça. Je m'étais fait poser la question c'est quoi la différence entre le restful puis le herbal night puis honnêtement les deux... Les ingrédients. Oui, mais c'est ça j'allais dire les deux ont des fonctions entre guillemets très similaires mais avec des ingrédients différents. Ça se peut juste qu'il y en ait un qui fit un peu mieux avec vous que d'autres. C'est pas tout à fait les mêmes pathway que ça va aller chercher. Il y a des gens qui vont peut-être mieux répondre à un qu'à l'autre. Exact. Je pense que c'est un peu le même principe pour le Adapt Plus versus l'autre. Pas du tout. Adapt Plus c'est vraiment fait pour calmer. Puis le Relax Mind. Relax Mind, oui. Oui, c'est ça j'allais dire. Adapt Plus, Relax Mind similaires mais des ingrédients différents fait qu'il y en a peut-être un qui fit un peu mieux avec vous. Exactement. Dépendamment de vos symptômes. Moi, je préfère de loin le Relax Mind. C'est ma chill pill par excellence. Adapt Plus je le trouve un petit peu trop intense pour moi pour ses effets. J'aime un peu moins la combinaison. Très bon produit quand même. Je le recommanderais à des gens qui sont dans des très très hautes périodes de stress. Adrénoplus pour le focus. Pour le focus sans avoir l'effet stimulant de la caféine. Les gens qui n'arrêtent pas de demander j'aimerais avoir plus d'énergie dans la journée. Adrénoplus ça améliore votre tolérance au stress. Comme vous allez dépenser un peu moins d'énergie à être stressé vous allez juste avoir un meilleur focus. C'est fantastique. C'est fantastique pour donner comme formule j'avais peur au début j'adore quand je sais que j'ai des grosses journées que j'ai manqué de sommeil et que peu importe adréno sinon le vitamine D Oméga 3 vitamine D santé générale on en a parlé magnésium c'est le primag c'est ça mettons celui auquel on me compare souvent c'est le cinermag ATP parce que c'en est un qui est très 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 populaire encore mieux que le cinermag c'est ça parce que le cinermag c'est du biglucinate il est biglucinate puis thorate celui-là t'as du malade dedans aussi je trouve encore plus complet puis il y a même une addition de thorine dedans moi en tout cas c'est celui que mes clientes ont le meilleur effet j'avais des clientes qui ne réagissaient pas nécessairement bien au magnésium tout court mais pas qu'ils réagissaient mal mais juste qu'ils ne voyaient pas une grosse différence Trimag grosse différence Trimag Uldra c'est pas mal ça pré-bio fibres pré-bio majoritairement pour des fibres puis gut restore que j'adore pour les gens qui ont besoin de se refaire une flore intestinale si vous sortez par exemple si vous êtes vraiment stressé faire ça un petit cure entre gros guillemets pendant un mois sinon si vous revenez et encore une fois ça ne devrait pas être votre premier réflexe de dire ah je suis un peu plus stressé je vais embarquer là-dessus comme vous avez peut-être des trucs à regarder avant non mais oui c'est ça il y a des trucs à regarder avant encore une fois mais si tout est optimal dans votre vie mais que vous le savez quand vous avez une plus grosse période de stress votre digestion fuck up ça peut être un soutien puis sinon mettons si vous avez eu un virus quelconque une gastro whatever vous avez pris des antibiotiques des choses comme ça ajoutez des probiotiques des prébiotiques mais avec ça aussi ça peut être super bon dans ce cas-là exact voilà cool fait que si vous vouliez un petit 10% sur votre commande en ligne WACV10 à la fin de votre commande Jess le mot de la fin le temps que tu y penses je vais en profiter pour faire une mini shameless plug je viens de lancer des programmes en ligne un groupe pour hommes un groupe pour femmes 4 fois semaine au gym je le spécifie peut-être qu'éventuellement je vais me mettre sur des programmes pour la maison parce que je me le suis fait demander plusieurs fois mais programme en ligne si jamais vous soit vous n'avez pas nécessairement le budget pour vous payer un coach complet ou vous n'avez juste pas envie de gérer vos affaires puis vous avez juste envie d'avoir une programmation intelligente d'offerte à vous vous avez tout ça sur une application c'est 30$ par mois vous avez ça dans mon lien dans ma bio les massons mamies pour les filles puis les gandillas pour les gars vous allez avoir des bons programmes 4 fois semaine pour le gym puis ça va juste coûter 30$ par mois promis ça vaut la peine Jess le mot de la fin kind genre what kind are you non comme dans be kind to each other d'accord c'était vraiment Kétine je sais c'est correct woke up and chose violence c'est quoi le mot de la fin be kind ouais c'est ça c'était Kétine c'est pas grave on va le prendre c'est pas grave on va le prendre on va le prendre alright on va terminer l'épisode là dessus si vous aviez si vous avez aimé likez taggez nous partagez un petit 5 étoiles sur youtube spotify puis balados repartagez avec un petit hashtag kind parce que Jess et Kétine puis elle vous fait un petit signe de peace on se revoit pour un prochain épisode de woke up and chose violence la semaine prochaine salut tout le monde